Musique Nous sommes à Shanghai, deuxième plus grande ville de Chine. En 10 ans, le royaume du vélo est devenu le premier marché mondial de l'automobile. Rendez-vous compte, ici, une voiture est produite toutes les deux secondes. Pour lutter contre la pollution, une solution, les véhicules électriques. En Chine, il y a déjà 150 millions de deux roues électriques comme le nôtre. Le gouvernement compte d'ailleurs investir 13 milliards d'euros dans la construction de bornes et de voitures électriques. Et pour faire fonctionner ces véhicules, il faut des batteries lithium-ion toujours plus puissantes. Et c'est là qu'intervient la chimie, et tout particulièrement le kainar PVDF, un polymère au superpouvoir. Alors direction le site Arkema de Changsou qui produit le kainar PVDF. Bon allez, on est parti, Anna ! Musique Bon Axel, t'as compris quand même comment ça marchait une batterie ? Je veux donc que tu m'expliques quand même. Là t'as l'anode, le pôle négatif, ici la cathode, le pôle positif. Chaque ion lithium va perdre un électron, et quand l'ion lithium traverse l'électrolyte, l'électron va dans le circuit. Ce déplacement d'électron va vers le moteur, et c'est ça qui crée l'énergie électrique, qui fait fonctionner le moteur et la voiture électrique. Les ions lithium vont jusqu'à la cathode, les électrons suivent. Donc là ta batterie, elle est déchargée, il va falloir la brancher à une prise, hop, et la réaction chimique se fait dans l'autre sens. Tous les ions lithium se déplacent vers l'anode, les électrons aussi, ils retrouvent chacun leur ion lithium, la batterie est chargée. D'accord, mais alors concrètement le kainar, il est où là-dedans ? Le kainar, il est au niveau de la cathode, il va permettre de pouvoir faire plus de cycles de charge et de décharge de la batterie, parce qu'il est super résistant et très stable. Il a surgarde ce kainar. Ouais, carrément. Ça y est, on est arrivé à Changsou, à 120 km au nord de Shanghai. Arkema est une entreprise française, leader mondial de la chimie des spécialités, et numéro 1 sur le marché des PVDF. Nous sommes attendus au tout nouveau Centre Recherche et Développement pour tout savoir et tout découvrir sur le kainar, ce fameux polyfluorure de Vinny Liden. Hi. Hello, hello, my name is Anna. Oh, my name is Shirley. Nice to meet you. Can you show us batteries, please ? Oh, yeah. This one can be used for Tesla, you know, very famous electronic cars. Approximately, for a Tesla, it will need over 7,000 pieces like this kind of battery. Shirley, in this battery, where is the kainar? Here, you can see there are different layers, cancelled and anode. So, what does PVDF do? It's a binder, so it's acting like a super glue, to bind the cancelled material, the active material, the carbon black, together, so you can assemble the batteries, you can use it. So, without PVDF, batteries will be falling apart. You cannot use it. And also, during charging and discharging, there's a very harsh environment, and kainar can help all materials stay together. Thanks to kainar, we can use batteries longer. Oh, yeah. Okay. It's like a superhero, in fact, kainar. In battery, yes. Can you show me, in reality, what is kainar? Oh, yeah, of course. We have materials here. Let's go. This way. It's a kainar? Yes, it's kainar. So, it's a chemical reaction? Yes. To do a polymer, and the polymer is the kainar? Yeah. Okay. Exactly. So, now we can do an electrode? Yes. So, you are putting black pasta and alufoil? Yes. And we can say, this is your electrode? Yes. So, we are going to run into the oven. Okay. In a decade. Let's go. Let's go. Let's go. So, like a kainar. We are in the factory, from which Arkema uses the Asian market of PVDF for batteries. And it is important to know that the world production of batteries is made up to more than 95% here, in Asia. That's why Arkema, the leader of the Chinese market, is installed in Changshu. How long is Arkema involved in kainar PVDF production, and why is it still innovative? We have been producing kainar PVDF since 1965. Actually, when lithium-ion battery technology started, it was mainly used in consumer electronics. But very recently, we see a very new, interesting application, that is electrical vehicle with a lithium-ion battery inside. And today, how big is the e-car potential? Next year, our government has a target of half million new energy costs in all over China. And this number will increase to 5 million by 2020. We are now at Refei, one of the 88 big megapoles chinoises, which uses the electric bus. This bus, in which we are, is alimented by the buildings of kainar PVDF. And, in fact, we have a meeting at the search engine station for the city city, with a Kainar agent. Hello Mr. Oger. Hello. You sold kainar PVDF for battery. Those batteries are made with kainar PVDF? Yes, we provided kainar PVDF for Kainar PVDF. Kainar PVDF for Kainar PVDF. What are the batteries producers doing with kainar PVDF? How does the Power companies need better performance and safe batteries? Est-ce que vous vendez Kainal PVDF pour l'application d'application ? Est-ce que vous avez un e-car que je pourrais acheter de vous ? Je n'ai pas, mais mon ami est un e-car que je pourrais acheter de vous ? Allez, allons-y ! Merci ! Have a nice trip ! Bye ! Thank you ! Goodbye ! Bye bye ! Nous voilà parés pour notre clinical China Tour à bord de notre bolide électrique. Mais avant ça, on va vérifier que vous avez bien tout compris sur le Kainal PVDF. Alors on se résume ! Le PVDF Kainal, c'est quoi ? C'est un polymère de la famille des matières plastiques à base d'atomes de fluor. C'est un liant super puissant. Accroché à la cathode des batteries lithium-ion, il agit comme un stabilisant pour charger plus rapidement les batteries et augmenter leur performance de durabilité et de puissance. Le Kainal permet aux batteries lithium-ion d'accumuler plus d'énergie pour être plus autonome et plus fiable. Ce qui en fait les batteries préférées des véhicules électriques. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501